bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le blog de nico alors aujourd'hui on va voir comment on peut donc sortir un fichier stel par rapport à notre obj qu'on a sorti suite à la vidéo du scan 3d qu'on a fait donc on avait fait notre scan qu'on a exporté donc après on l'a pris dans zbrush voilà donc moi j'ai fait juste un apport un apport ici de notre obj voilà et en fait donc le but c'est de voir comment on peut sortir un fichier stel pour pouvoir le fichier stel il va nous nous donner l'accès en fait à pouvoir imprimer notre notre pièce notre scan donc après une fois qu'on aura notre fichier stl on pourra lancer notre impression mais on aura deux trois petites choses au préalable à faire donc déjà on peut voir que dans zbrush il ya un plugin qui s'appelle dans cet plugin un peu un plugin s'appelle 3d print exporter donc ce que je vais faire je vais déjà cliquer sur update size ratio ok je vais mettre en millimètre et si on peut voir qu'on a des valeurs faut savoir que l'imprimante que j'ai c'est une prussa i3 avec un plateau de 20 par 20 par 20 donc on peut faire maximum une impression 20 cm sachant que moi j'ai fait quelques modifications dessus sur la machine donc là en ce moment je peux imprimer jusqu'à 17 cm donc là les valeurs x 72 mm 159 en y et 102 en z une fois qu'on a fait ça on peut très bien aussi changer les valeurs mettre 105 et toutes les valeurs changeront ensemble proportionnellement donc c'est pour nous donner une hauteur de notre objet largeur etc profondeur donc une fois qu'on a fait ça après on va cliquer sur stl et il va nous demander donc d'exporter ces fichiers tout simplement donc moi je l'ai déjà fait au préalable voilà donc après ce que je fais c'est que j'ai mesh mixer mesh mixer c'est aussi un d'ailleurs on peut voir c'est pour la maker bot réplicator 2 principalement chaque imprimante à son petit logiciel phare donc en fait mesh mixer il est bien pratique aussi on peut très bien faire analysis inspector et en fait lui tous les petits points rouges comme ça c'est des erreurs donc on peut faire un auto repair ou cliquer directement sur la petite sphère là si je clique sur il nous dit il y a marqué toute la démarche click the auto repair all button in the action bar to try to automatically fix all remaining defects donc soit je clique sur la petite sphère ici ou sinon je fais un auto repair une fois que ça c'est fait on fait un export pareil en général il est en ascii on y met un nom un titre vous l'enregistrer sur votre bureau tout simplement donc là à savoir que cet objet on est parti quand même de photos des photos d'une prise de vue où il y avait si je me souviens bien 120 images donc une fois qu'on a obtenu notre fichier estelle qui est nettoyé je vais faire déjà on va forcer à quitter donc là on était dans mesh mixer pour nettoyer répéter lui c'est le logiciel qui c'est la dernière étape avant l'impression donc si par exemple je la je vais chercher un je vais aller chercher un stl je prends de cette pièce là donc cette pièce là c'est une pièce de l'imprimante elle même donc là à gauche on a des icônes pour se déplacer faire la rotation ici c'est notre point d'origine le sens du plateau c'est à dire que l'impression se fera dans ce sens là je retrouverai la pièce une fois imprimé dans le sens initial qu'on a ici donc une fois qu'on a apporté notre objet on peut très bien lui donner une translation si ça nous va pas on voit qu'il bouge je peux très bien le recentrer je peux faire une copie d'objets mettons j'en veux deux je fais copie donc on en a bien trois on a dit deux plus une donc on en a trois je peux très bien sélectionner une des pièces et la supprimer donc là je vais en laisser deux comme ça une fois qu'on a fait ça donc on arrive dans un panneau on a le objet slicer le gcode et le print panel le print panel c'est la dernière étape donc là on est à l'étape du slicer dans print setting ici quand on fait l'installation on n'a aucune configuration en fait les configurations c'est nos propres nos propres settings donc ici on va se retrouver dans print setting avec tout un tas de de paramètres d'ailleurs une fille ce qu'un film support speed important les légeurs 0 3 mm faire ce qu'il ya 0 3 mm c'est l'épaisseur que vous allez lui demander si une position random ni rest en fait c'est à chaque fois que la couche elle va redémarrer random c'est pour mettre que la couche ne redémarre pas donc au même au même endroit aligné ça sera toujours au même endroit ni reste ça se rapproche donc à chaque fois que vous faites une modification on va remettre une autre modification voilà ici à gauche on voit que c'est entre parenthèses marqué modifié si vous voulez garder donc les changements il faut cliquer sur la petite disquette c'est courant de print setting sinon il prend pas en compte les changements après ça c'est le remplissage la densité au nécombe c'est la forme en fait du remplissage ça peut très bien des lignes ça c'est pareil après vous avez donc les angles en matériel c'est pareil ça dépend de vos pièces donc là il n'est pas coché n'est pas coché parce que on s'en sert vraiment pour comment dire pour des pièces bien particulières qui demande un support je vous montrerai ça tout à l'heure donc si je le veux je l'active ici et après on a tout un tas de paramètres à rentrer la forme de vos rectilignes rectilignes grids au nécombre au nécombre ça fait un peu comme un nid d'abeille après là vous avez la taille les angles le nombre de layers la vitesse la vitesse du remplissage du périmètre external périmètre du remplissage solide une file le support tout ce qui relative à la vitesse en fait en général c'est quand vous achetez du paella tout de l'abs tout est marqué les conditions pour la température etc etc donc là si on a plusieurs extrudeurs moi j'ai un seul extrudeur donc on peut voir que ça a été modifié ici ah oui je sais pourquoi support matériel hop je l'enlève je n'ai pas besoin dans mes settings comme ça après donc vous avez l'onglet filaments filaments diamètre 1,75 ça va être le diamètre donc de votre fil l'exclusion combien d'exclus 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 d'exprudeur vous avez la température de votre extrudeur 210 190 et la température du bed ça c'est les paramètres que vous pouvez rentrer et si vous voulez pas les rentrer là vous pouvez les rentrer pour après dans un autre anglais donc ici c'est encore d'autres paramètres les fans ça va être le ventilateur ce qui nous permet de refroidir donc c'est pareil on peut tout activer ou tout désactiver avant ou après bet shape donc comme je vous ai dit tout à l'instant un il qui fait 20 par 20 par 20 donc le point d'origine vous le mettez ok l'extrudeur c'est l'extrudeur reprap comme je vous ai dit c'est j'utilise une plus à qui 3 donc c'est ici vous avez des gcodes les custom gcodes ça c'est des des codes qu'on met au préalable pour pour lui dire que par exemple quand on va commencer l'impression il va nous faire un home de tous les axes il va nous mettre en application l'ouverture du ventilateur et donc là on est dans les stars gcodes ici dans les n gcodes donc ici c'est le départ et ici c'est la fin m84 disable moteur m107 fan off om y om x comme ça quand il finit son son impression en fait il avance son plateau au lieu de laisser sur place pour enlever sa pièce et c'est plus pratique donc une fois que vous avez fait tous vos petits paramétrages vous enregistrez donc vos settings un pour printer setting vous avez enregistré un aussi pour filament setting il va vous le demander à chaque fois de toute façon ok donc une fois que tous ces ces paramètres sont rentrés donc là vous allez chercher ce que vous avez envie et vous allez cliquer sur slice with three air et là en fait qu'est ce qui s'est passé il nous a découpé nous a fait des layers on peut le voir on appelle ça des layers chaque couche est un layer donc ici en premier lieu il nous fait toujours un périmètre et en fait lui ici c'est marqué exporting gcode donc on était dans le dans l'étape du slicer une fois que le slicer c'est fini et qu'il est accepté il nous génère le gcode et comme je vous ai dit tout à l'heure en fait c'est ni plus ni moins que la la façon dont répéter travail il nous rentre donc des lignes de code là et c'est lui qui va nous lancer l'impression c'est ce code qui permet de lancer l'impression si on n'a pas de code ici vous pourrez vous pouvez toujours lancer votre impression ça fonctionnera pas il n'aura pas de pièces à imprimer il n'aura pas de coordonnées d'indications donc si je vais à la fin c'est pareil ici il nous met tout ce qui est relatif à la fin qu'on a vu dans notre gcode hop fan off il nous éteint les moteurs il nous éteint le ventilateur il fait ses petits ohms il éteint la température ok donc à partir du moment où on a tout ça on lance l'impression déjà ici normalement on a un bouton connect là je pourrais pas me connecter parce que je suis en enregistrement vidéo et j'ai pas assez de de place pour pouvoir lancer l'imprimante donc je le ferai après après la la vision du après la fin du tuto donc logiquement et j'ai ici je me connecte je clique sur connecte et après je vais avoir accès donc à mes print panel c'est à dire que je vais pouvoir faire un home x home y et un home z et en fait ça nous sert à placer initialement notre extrudeur ici hit on c'est pour chauffer l'extrudeur comme on a rentré les températures avant donc sur notre première couche il va nous mettre 210 de température et sur toutes les autres couches il nous mettra 190 hit bed c'est pour chauffer le lit nous on n'a pas besoin de chauffer le lit et fan on c'est le avec le speed c'est la température le le ventilateur qui se met en marche et qui s'éteint donc là vous avez vu principalement comment on peut sortir un g code il ya les printer setting les printer setting il faut bien mettre son port usb ici on a quelques petites informations à à remplir défaut température 200 c'est la température qui s'affiche ici les dimensions la zone d'impression ok et ça c'est les préférences on peut même mettre un morceau il on 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 logiquement il devrait nous le jouer mais il a pas envie ça arrive si vous voulez mettre un son quand il a fini son action logiquement il devrait le jouer bon je sais pas ce qui est là donc ici c'est slicer c'est ce qui nous permet de découper notre pièce donc lui il va chercher l'application directement là où elle a été installée et après tout ça c'est juste des settings de visualisation de notre pièce en fait tout simplement on peut voir aussi une température une courbe de température ici elle est inexistante parce que la machine n'est pas démarrée donc forcément ça va pas chauffer et donc ça c'est mon petit point où en fait c'est mon sens du plateau où moi mon extrudeur il fait ses home ici donc c'était un petit tour d'horizon pour vous montrer comment ça fonctionne maintenant je peux aussi très bien aller me chercher un petit gcode qu'on a fait donc il est on va prendre celui là j'ai préalablement découpé slicé donc notre statut la statue qu'on a vu dans un tutoriel de scan donc c'est quand même fort de partir dans l'eau d'image de sortir un objet de ce lot d'image et après de pouvoir se dire tiens pourquoi pas l'imprimer donc vous passez soit par ZBrush ou MeshMixer puisque MeshMixer il accepte aussi les OBJ les OBJ vous lui faites au besoin une petite analyse avec un spectre comme je vous ai montré après vous faites votre export d'STL vous importez votre sujet addSTL vos paramètres de slice vous slicez il vous sort votre gcode à partir du moment où il sort votre gcode vous allez dans print panel je clique sur hit on le bouton bleu s'allume ça me chauffe la machine l'extrudeur une fois que l'extrudeur est arrivé à 210 degrés je clique sur run pour lancer l'impression donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ça hors vidéo je lancerai l'impression hors vidéo et on verra le résultat déjà des deux petites pièces on va prendre une autre pièce pour vous faire l'exemple ça c'est pareil c'est une pièce de machine d'imprimante donc j'ai importé mon STL je peux très bien demander un petit décalage je vais dans mon slice dans mon slice j'ai mis mes settings à 200 je peux très bien les changer et les mettre les settings normal c'est à 300 microns à slicer voilà il m'a slicer mon modèle on peut voir que c'est bien découpé donc il a bien généré le G-code si vous voulez garder ce G-code vous pouvez très bien lui demander une sauvegarde un titre un nom et ici une fois que vous avez votre G-code au lieu d'aller dans objet de placement vous faites un load G-code je vais prendre la première open voilà donc là on peut voir la différence à tout à l'heure celui-là en fait c'est avec des supports là il nous a généré des supports à savoir que si je me mets comme ça on peut voir que là le menton il est dans le vide donc c'est toujours plus compliqué pour lui quand il y a des comment dire des difficultés comme ça dans le vide etc il préfère avoir des supports après ce qui est on va dire d'où l'importance du réglage de ces supports puisque tous ces supports là il faut une fois la pression terminée il faut les virer il faut les faire sauter donc c'est un bon paramétrage de support à y mettre lors de votre configuration de votre slicer dans les supports vous activez vos supports et après il faut tester donc ici ce qui est important c'est surtout l'espace c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir des petits ou des grands supports ici et surtout la forme donc en fait il faut vraiment interface layer ça va être donc le nombre non pardon enforce support for the first c'est le nombre de layers que vous voulez ou que les supports soient bien bien costauds quoi plus costauds que si vous en mettez qu'un là non je désactive je re-sauvegarde voilà donc objet placement votre slice votre gcode qui se mettra ici à la fin et votre print panel un petit tour je voulais surtout vous montrer en fait le résultat le résultat qu'on peut obtenir par rapport donc à à la vidéo qu'on a vu ensemble sur sur la fabrication d'un scan à partir d'une image donc là on a fait on a vu quelques étapes pour voir comment faire trouver une solution pour sortir notre objet donc moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire je vais imprimer donc déjà cette pièce là et je vais imprimer aussi les deux petites pièces que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai chargé au départ c'est à dire celle-ci voilà comme ça elles sont en place un petit coup de slice très bien je vais commencer par celle-ci donc on va juste repasser en revue ce que je vous ai expliqué auparavant donc là je voudrais imprimer non c'est pas cette pièce là donc je peux la retirer voilà ok on va imprimer cette pièce là donc comme je vous ai dit on peut lui donner une rotation voilà on peut centrer l'objet on peut déplacer l'objet voilà après on va aller dans le slicer un petit dernier tour de configuration donc on a dit layer and perimeter donc ça c'est nos couches et notre périmètre c'est en fonction les réglages c'est surtout en fonction de votre buse donc moi là j'ai une buse à 0.4 je peux mettre 0.4 maximum et on n'ira pas en dessous de 0.1 ensuite donc on a les périmètres avec d'abord le first layer c'est la hauteur de la première couche le périmètre en fait c'est le nombre de tours que l'imprimante elle va effectuer avant de commencer son remplissage de l'objet ok donc ensuite on a le spiral vase le spiral vase comme son nom l'indique c'est si vous avez un vase ou quelque chose en cylindre ou des choses comme ça il faut c'est mieux de le cocher donc après extra périmètre if you needed c'est pour une priorité au périmètre avoid crossing périmètre c'est d'éviter de couper des périmètres je peux le décocher je le décoche ici on peut voir que mes settings ils demandent sont modifiés je peux sauvegarder je vais faire ok après sync position donc sync position c'est à chaque couche il ne redémarre pas au même endroit après donc il y a le infill le infill c'est le remplissage on va le baisser je vais le mettre à 30 il est à 40 par défaut pour gagner du temps plus on va en mettre ici plus l'impression sera longue après donc le feed pattern comme je vous avais expliqué aussi c'est la forme de remplissage donc feed pattern ça c'est la forme du remplissage combine infill every donc ça ça va être pour réduire le temps d'impression tous les un tous les deux tous les trois trois layers trois couches feed angle solid infill every en fait c'est c'est donc ça c'est l'angle voilà ça c'est l'angle en fait d'impression qui permet d'avoir une bonne accroche quand le quand le PLA il est il est déposé donc en fait tout ça skirt and brim c'est les valeurs par défaut donc tout ça jamais j'ai ni touche les supports matériels c'est si vous avez des pièces complexes si on a des pièces complexes il faut utiliser les supports matériels donc toujours activer ici pareil si vous l'activez n'oubliez pas d'enregistrer après c'est toujours les comment dire les mêmes choses qui reviennent sur les sur chaque onglet l'épaisseur les angles le nombre de layers donc après ici on a la vitesse la vitesse du périmètre des petits périmètres des périmètres externes le remplissage la vitesse du remplissage solid infill et top infill c'est pareil c'est la la vitesse du remplissage sur sur les trois couches qu'on leur a dit top et bottom donc le support c'est la vitesse de support 60 20 c'est donc du bridge et les gaps travel speed form trip move en fait c'est par défaut c'est 130 je me mets à 150 juste pour le démarrage first layer piece 75 pareil 75 c'est un peu plus que ma vitesse périmètre 30 small périmètre infill 50 de remplissage et après on laisse tout par défaut le type extrudeur si on a plusieurs extrudeurs là c'est pas le cas mais tout le reste on n'y touche pas aux filaments donc les filaments c'est important aussi le diamètre du filament utilisé c'est du 1,75 du 3 mm le nombre d'extrudeurs la température de votre premier layer et des autres le bed si vous voulez chauffer votre bed ou non donc là par exemple pour le polycarbonate là dans mon cas il est à 0 normalement il devrait être à 110 pour l'impression du polycarbonate il faut imprimer avec une chaleur entre minimum 260 et maximum 300 mon extrudeur il chauffe jusqu'à 280 donc 270 c'est bien le bed c'est 110 là il est à 0 sinon ça fait une mauvaise accroche keep fun always unable auto cooling à cocher c'est pour les le ventilateur et unable auto cooling ça coule avant les impressions fan speed 400 bridge fan speed 100% tout ça c'est des valeurs par défaut qui marche très bien et printer setting le printer setting donc le set le bed votre origine la forme avec un offset ou pas sur votre z le nombre d'extrudeurs après tout est par défaut du stop gcode du stop gcode donc start gcode ngcode en fait on peut retrouver sur internet des gcodes de fonctionnalités pour la machine ça leur donne des fonctions exemple g0 déplacement rapide g1 déplacement linéaire g28 origine machine définition coordonnées y0 y0 z0 déplacement rapide g0 x12 déplacement linéaire donc c'est pas mal là on a tout un tas de gcodes donc par exemple m106 m107 fan on fan off si je sais que je le mets par exemple il est là donc m106 fan on m107 fan off ça permet que quand mon gcode est généré il est tous ces gcodes ils sont inclus dans le gcode qui est généré lors du slicer donc automatiquement au départ de l'impression il nous allumera automatiquement notre nos ventilos et à la fin il coupera les ventilos disable moteur il va couper les moteurs il va couper la température il refera le home de l'x et le home de y comme ça ça nous permet en fait le home y qui vous permet de faire avancer votre plateau et une fois que l'impression est terminée comme ça vous pouvez enlever votre pièce décoder votre pièce sans vous embêter donc ici sur cette page internet on peut voir que vous avez tout un tas de gcodes très très utile tout est expliqué donc là mon gcodes il est actif si je veux le désactiver je mets un point virgule devant c'est comme un commentaire et là il est actif voilà donc toujours bien comment dire bien faire attention de sauvegarder quand on change nos paramètres et ici c'est le dernier paramètre de notre extrudeur donc 0.4 lens lift z speed tout est comment dire rectactone layer change tout ça c'est vraiment des valeurs à mettre par rapport à votre machine par rapport à ce que vous avez comme matériel voilà donc donc maintenant on se retrouve avec tout un tas de settings ici pareil dans printer setting et dans l'extrudeur alors ce que je veux faire c'est je vais lui faire une petite découpe ok donc il nous a découpé notre objet donc on se retrouve au total avec 13 couches d'ailleurs on voit bien la façon dont ça a été découpé on voit bien les couches donc une fois que j'ai ça je vais dans l'onglet print panel donc ici c'est la dernière pièce que j'ai imprimé je mets toujours mon plateau avec le point à droite de mon origine comme sur ma comme sur ma machine comme ça je sais que le plateau il va sortir comme ça la pièce sera dans cette position donc après je fais un petit home X home Y je vais chauffer mon extrudeur avant de faire mon home Z comme ça ça m'enlève le PLA que j'ai au bout de ma buse de ma tête de buse donc en bas à gauche on peut voir la température de notre extrudeur qui est en train de monter on a également ici notre graphe qui nous montre la courbe des températures qui devrait s'arrêter à 200 ou 210 ici c'est vous qui paramétrez tout aussi donc une fois que c'est la température assez chaude je vais pouvoir enlever l'excédent en dessous de ma tête de buse du PLA de la dernière pièce voilà donc on peut voir que elle n'a pas encore atteinte sa température là je peux faire mon home set ok là on est bien à température maintenant je clique sur le bouton RUN là il va faire donc notre première couche à 210 puisqu'on met toujours une première couche plus chaude que les autres et une fois qu'il atteint les 210 il va lancer son impression et d'ailleurs on peut voir que maintenant on a un printing job état avec 42 minutes et 49 secondes donc là il nous a bien lancé l'impression il nous a généré notre périmètre il a fait trois fois le tour et après il a commencé à remplir c'est tout à fait ça qu'on lui a demandé donc j'espère que ce petit tuto vidéo vous a bien aidé pour comprendre les paramétrages de slicer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog de Nico je vous remercie au revoir et je vous remercie à la prochaine vidéo